Pocky Enroki 2 nommé Kiki Kaikai Tsukiyo Tsouushi au Japon est sorti la même année que les excellents Ninja Warrior Segen et Wild Guns du même studio en 1994. Ces sorties rapprochées et la charge de travail nécessaire pour les produire laissent penser que cette suite ait pu être déléguée à une nouvelle équipe chez Natsume. Une hypothèse que d'autres éléments viennent étayer comme nous le verrons. La petite prêtresse Shinto est une nouvelle fois confrontée à une galerie de monstres exotiques. Outre son fidèle Tanuki, elle est cette fois accompagnée de 6 autres compagnons, dont certains devront être débloqués au cours de l'aventure. Édité par Océan sur le marché européen, Pocky Enroki 2 ne débarqua qu'en avril 1995 sur ce continent. Dans Joypad, il avait reçu sensiblement le même accueil que son aîné. Note globale, 85%. Pour les fainéants qui ne désirent se nourrir que de la substantifique moelle du test, Rock'n Roll Racing sur Megadrive, ok ils sont gourés. Après avoir pris mon pied sur le premier opus, j'avais à cœur d'approfondir mes impressions sur ce deuxième épisode. Qui, j'ai pu me rendre compte, n'est pas aussi apprécié que le premier épisode. Mais pour quelles raisons ? Outre un système de password et des options contenant les habituels niveaux de difficulté, sound test et paramétrage des boutons, on trouve, chose rare pour un jeu de cette époque, un véritable tutoriel dans le premier stage du jeu. Celui-ci vous initie aux principales mécaniques introduites dans cette suite. Pocky Enroki 2 a-t-il été développé par le même studio que le premier épisode ? C'est la question que je me suis posé en découvrant ces graphismes. Même s'il n'y a pas de rupture significative dans la direction artistique et dans le caractère design, il semble avoir été simplifié. Le niveau de détail apparaît inférieur et les compositions plus ternes, comme si le nombre de couleurs avait été réduit. Cela dit, le jeu se place toujours dans le haut panier des productions Super Famicom. Avec son pixel art soigné, ses environnements variés et son bestiaire inventif tiré du folklore japonais. La déception s'estompe donc rapidement devant la qualité globale de la production. Pocky Enroki 2 reçoit la note de 8 sur 10 pour les graphismes. Le constat établi plus haut s'applique également à l'animation. Les mouvements des arbres, la pluie ou le reflet des nuages donnaient de la vie et du souffle au premier épisode. Sa suite paraît plus statique, moins organique, même si l'on trouve toujours quelques exceptions. Les ennemis sont globalement moins nombreux à l'écran, ce qui n'empêche pas le jeu de ralentir par moment. L'animation mérite un 7 sur 10. Au risque de me répéter, je déplore également un downgrade sur le plan de la bande-son. Les musiques aux tonalités traditionnelles sont devenues moins mélodiques et ont perdu en identité. Les bruitages, dans la lignée de son prédécesseur, ne souffrent d'aucune critique, même si l'impact des tirs semble avoir été minorées. Et les voix d'Egypte sont toujours absentes. Un 6 sur 10 ne sera pas mal payé pour sa bande-son. Qui dit suite, dit généralement innovation. Ici, elle se matérialise par la présence d'un allié dans le mode solo, contrôlé soit par un second joueur, soit par l'ordinateur. Sélectionnable avant chaque niveau ou en récupérant des items, ce sidekick prend soit la forme d'un tanuki, d'un ninja ou d'un prêtre. Chacun revêtant des caractéristiques et des facultés uniques, plus ou moins utiles selon les niveaux. Ce nouveau concept ouvre la voie à plusieurs fonctionnalités. Celle de fusionner durant un temps limité avec son compagnon, tout en conservant ses attaques de base, héritées du premier épisode. A savoir les tirs de loin et les coups de balai, ou plutôt de baguette. Cette suite hérite aussi de la faculté de projeter votre acolyte contre les ennemis avec un effet d'autant plus dévastateur contre les bosses et les barrières. Attention toutefois à ne pas en abuser car votre compagnon disparaît alors quelques secondes, tout comme lorsqu'il se fait toucher. Ses ajouts se font malheureusement au prix de la suppression de la glissade et du deuxième tir, une sorte de boule de feu concentrique. Et peut-être plus grave encore, d'une certaine confusion à l'écran. Hommage à Ghouls & Ghosts, la barre de vie est désormais représentée par vos touches de vêtements. A chaque touche, votre héroïne se départira de l'une d'entre elles jusqu'à mourir au bout de la quatrième fois. Cette modification réduit de facto vos points de vie par rapport au premier épisode, mais cela est compensé par une plus grande générosité dans l'obtention des vies supplémentaires. Malheureusement aussi intéressante soit-elle, ces innovations viennent se heurter à plusieurs écueils. Un level design, un tantinet générique, voire en panne d'inspiration par moment, à l'image de cette séquence en dos de dragon qui recycle de façon éhontée, à quelques sprites près, les patterns et le boss du précédent stage. Ensuite, le rythme apparaît parfois poussif, découlant d'un manque de variété dans le bestiaire et de séquences de dialogues stériles. Cette suite se drape en effet d'un petit aspect RPG, via la présence de PNJ avec lesquels on peut s'entretenir pour récupérer des infos ou acheter des objets, dont l'utilité peut être questionnée et qui ralentit la progression. Malgré les efforts consentis, je ne donne qu'un 7 sur 10 au gameplay. D'une durée de vie équivalente à celle du premier épisode en ligne droite, Poki & Rocky 2 est sans aucun doute plus facile. Moins frustrant pour les débutants, à l'exception pour tels des boss, il vous demandera moins de temps pour le finir. Il propose toutefois quelques nouveautés susceptibles d'approfondir l'expérience de jeu. En plus des trois set-quits de base viennent se greffer quatre autres, à débloquer au cours de l'aventure, dont les caractéristiques s'adaptent aux spécificités des niveaux et des ennemis. Cet aspect tactique est de nature à renforcer la rejouabilité, tout comme la présence d'itinéraires alternatifs et de salles secrètes. Quel dommage que le mode de joueur du premier épisode ait été sacrifié sur l'autel d'un système coopératif asymétrique, minorant objectivement le rôle du second joueur. La durée de vie reçoit toutefois un très bon 8 sur 10. Versus Comme évoqué plus haut, il est fort probable que Pokken Rocky 2 ait été développé par une équipe différente du premier, tant le niveau de la production a baissé en qualité. Un rapide comparatif permet dans un premier temps de mesurer l'écart entre les deux épisodes sur le plan graphique. Moins de couleurs, moins de détails, moins d'animation et des boss souvent plus grossièrement représentés. Regardez, un simple PNJ dans le 1 est parfois plus impressionnant qu'un boss dans le 2. A cela vient s'ajouter un parti pris risqué, consistant à imposer un partenaire à l'écran, relégué au rang d'exécutant dont le rôle apparaît trop souvent frustrant voire pénible. Pokken Rocky 1 est sur ce plan plus classique, mais aussi plus efficace en séparant clairement les deux modes. Peut-être plus grave encore, cette suite ne provoque plus la même ferveur que chez son aîné, à la fois exigeant mais parfaitement équilibré. J'en veux pour preuve que dans le deuxième épisode, le coup de baguette est beaucoup trop efficace, permettant de stopper la quasi-totalité des tirs ennemis, quelle que soit votre position. Moins défoulant, plus haché dans sa progression et moins bien équilibré dans son gameplay, Pokken Rocky 2 est tout simplement moins fun. POKEN Rocky 2 est à mes yeux une semi-déception. Il propose bien quelques passages intéressants, comme des séquences en scrolling imposées et des mécaniques bien pensées. Mais il ne m'a laissé dans l'ensemble aucun souvenir impérissable. A l'image d'un fils qui n'aurait pas hérité des dons de son père, Pokken Rocky 2 vit sur le dos d'un héritage qu'il n'a pas su fructifier. Mais ses critiques sont d'autant plus sévères que le premier épisode était un jeu d'exception. Demeure donc un très bon jeu dans l'absolu pour tous les amateurs du genre. Pokken Rocky 2 reçoit la note finale de 8 sur 10. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501